Et donc me revoici pour la suite de Baldur's Gate 3, donc ici nous étions arrivés là, j'ai dû recharger ma partie parce que la sauvegarde c'était pas faite, donc là j'ai pas cassé le mur mais je suis arrivé au même endroit, ici j'ai trouvé un coffre mais je peux pas le crocheter avec lui parce qu'il peut pas crocheter, bon voilà il peut pas sauter jusque là parce que pour lui c'est trop, parce qu'il a moins de force que les autres, voilà lui c'est trop, donc ce que je fais c'est que je prends mon barbare, ah bah attends retourne là-haut toi, il peut sauter super haut, ça force, je ramasse le coffre. Alors je redescends, je prends un dégât, je vais dans mon inventaire et je jette le coffre, donc le coffre il est là et avec mon rog, je vais le crocheter, et c'est une réussite, il n'y a plus en forge acier, enchantement de l'arme plus un. Ça c'est cool quand même, je prends tout, donc est-ce que ce serait pas intéressant de lui mettre ça en main droite ? Est-ce qu'on peut lui mettre épais en main droite ? C'est dague en main gauche, c'est pas mal hein ? Oh non voilà comment ça ressemble à quelque chose, au niveau casque il y a quoi ? Ça, nature plus un, chapeau, ça c'est bien, historiété, enfin il a l'air con avec ça mais, ok on fait comme ça. Donc il y avait ce mur là qu'on avait repéré, voilà. Ça va servir à quelque chose ces trucs, je les prends jamais mais il y a toujours ces trucs là, les cordes et les marteaux là. Peut-être si on combine une corde et un marteau, vas-y je le prends. Ombre-cœur vas-y, défonce-moi ce mur, écartez-vous les gars, écartez-vous, restez pas là. Ombre-cœur vas-y. Ombre-cœur vas-y. Et donc c'est parti ! On revient exactement où l'on était. Oh le nom, est-ce que mon p'tite Pombrucker, elle a des soins, ah oui elle avait aussi un truc qu'on voulait faire ça à chaque fois c'est ça. ça c'est bien si tout le monde gagne un peu un peu plus de vie alors on torche là peut-être bien d'avoir un peu de lumière en sautant est-ce qu'on peut aller là bas non étoile les ponts c'est des toiles à regarder on peut se faire engluer on se fait engluer la 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 ah ça arrive ça arrive on tire dans la jambe la cuisse aller oh critique on est on engluer on engluer les gars oh mon gail qu'est-ce qu'il va faire ils sont pas très puissants on va faire en 5 niveaux il est pas mal oh là il y a une grosse là il y a des araignées de partout c'est quoi ces bêtes là pas des araignées ça elle est encore entoilée est-ce que je peux leur balancer un petit sort je peux faire un saut peut-être petit tir perforant donc il a peu là lui va faire un tir classique bon ça va mourir ça ça va mourir alors j'ai enlevé l'effet de l'arrière-plan supprimé il se fait avec nvidia broadcast parce que je me suis rendu compte que ça me faisait perdre quand même pas mal de fps en fait c'est assez gênant bon j'ai une position surélevée par rapport à lui donc j'ai plus de chance de lui faire de toucher tout simplement je vais peut-être reculer un petit peu quand même voilà les araignées qui se tp donc euh qu'est-ce que je lui fais ok un tour peut-être avoir une petite potion allez rage bam on continue sur notre lancée je pourrais peut-être finir l'autre là j'ai pas pris les rayons les rayons de la mort là je sais pas quoi je pensais que je les avais pris ces rayons ouais je suis un couteau de glace niveau 2 peut-être ok cool j'ai pas l'air de me reposer pour mon mage par contre oh il s'était fait derrière oh poison poison qu'est-ce que je lui fais je l'abute ou quoi cette araignée alors je me soigne j'ai un désavantage en plus soigner on continue à l'arc sur cette araignée là bon ça c'est on en tire l'arc normal hop 6 dégâts c'est pas oufant oh il y a du il y a du mais je peux pas moi je faut qu'il sorte de l'acide déjà oh petite boule de feu peut-être pour la finir on pas beaucoup de chance de toucher c'est touché galère oh 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 genre on va tous les régroupés là ils sont tous se détachés et elle peut être un tir autour les gens il y a des cadeaux là-bas non 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 je veux rien te faire vous bougez de là les gars bougez de là là il y a quoi retourne toi de là il y a des trucs à fouiller ça ça on peut le taper parchemin d'agrandissement parchemin d'agrandissement ça y est plus trop chargé ah on a des bottes et tout qu'on a pas forcément mis moi j'ai quoi comme bottes elles ont rien de spécial en fait ces bottes ils se battent avec des torches je suis sûr qu'en les cramant ça leur fait mal les araignées on pourrait peut-être même cramer leurs toiles là je t'avouerais je suis pas oh il y a un truc là je suis pas très frais là je me sens pas à l'aise ici avec ces araignées ah il y a du feu gré joie on dirait bien qu'il va nous mettre sur la piste de le cramer quoi je vais tenter une petite sauvegarde quand même ouais on les attire hein ouais on les attire hein ah bah moi je saute mais il marche dedans ça marche pas ça un oeuf d'araignée je vais te tirer dessus encore les oeufs partout c'est trop stressant un tac c'est pas très agréable comme zone c'est pas très agréable comme zone c'est pas très agréable comme zone pas peur de se faire agresser en moindre on va s'en garder un petit coup juste une case hein les gars si on se mettait tous accroupis déjà on pourrait aller s'en mettre ici moi je vais tenter de la cramer en vrai j'ai du feu c'est quoi ça elixir flèche de feu ça c'est bien flèche de feu on met les oeufs c'est bien ça ah ça y est combat j'essaie de la pousser cette araignée trop lourde ok ah je peux faire une morsure de vampire maintenant et je récupère de la vie pas mal hein parce que maintenant que je sais que c'est un vampire il peut faire ça ça c'est cool voilà elle se tp et elle reste ses oeufs ça fait les petits ennemis en plus ça je le savais c'est pour ça que j'ai tapé dans les oeufs vu que je l'avais déjà fait ce boss il est pas évident ah je suis empoisonné en plus là c'est cramé donc ils peuvent pas passer donc c'était un bon move finalement de cramer cramer la toile qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'ai cramé la toile maintenant je me suis déplacé c'est pour ça je vais sortir de là là c'est bien on va une potion directe de Zeus ah je suis poison de partout quoi ah je peux plus faire euh ah si je peux rage de l'ours ah coeur d'ours vas-y on le défonce lui ah je peux plus je peux plus faire d'actions c'est pas vrai ah je tp non Aïe 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 aïe, ah oui j'ai mon sort de, j'ai ça là, qui peut être bien là, ils sont regroupés, nickel, ça a touché mon barbare mais c'est pas grave, botte secrète, ils sont en train de déséquilibrer l'adversaire, Tiens, l'outeron en plus c'est saleté, reviens la grosse, quel combat, quel combat, ça c'est du beau combat, Bon j'ai mon mage, c'est le moment de faire de la grande magie mon gars, t'as du niveau 2 à claquer, t'as l'arc électrique, t'as ça, Ah l'orbe, l'orbe c'est fort l'orbe, l'orbe chromatique, 22, pas mal, qu'est ce que j'ai en petit truc à claquer, c'est quoi ça, élixir d'héroïsme, ouais, bon je vais rester sur ça, alors ouais, elle par contre elle est dans une merde noire, On fait tout, ben voilà, Bon tour, Ah position de vitesse, je vais la boire je pense qu'en fait ça te permet de rejouer plus vite ton personnage, Vas-y je vais la boire, C'est assez cool en fait ça, parce que ton personnage il va jouer plus souvent, il va se mettre plus souvent dans la liste là-haut, Donc moi, faudrait peut-être que je trouve déjà une potion, Donc ce que je peux faire peut-être, là je vais repasser dans le poison aussi, Je passe ici, ça sauvegarde bizarrement, je passe là, Je lui mets un petit coup, Ah je vais essayer de la douter, il n'y a rien, Et là je peux encore avancer un peu peut-être, Ouais je vais rester là, C'est barré, elle va réactiver les oeufs, Est-ce que j'ai un gros sort à leur claquer là, Sort niveau 2, j'ai plus de carré, donc je peux plus en faire, si j'ai bien compris, On peut faire quelque chose de glace là, Allez, Yes le carnage, Ça c'est le carnage, Ça c'est beau ça, On s'écarte, on va se rapprocher de nos potes, On va se mettre là, Bon elle est toujours dans la merde, Donc elle va encore se soigner, Voilà, ça c'est bien, Plus 12, C'est grave, Mon nain, il va s'en charger, Oh il y avait un ennemi qui était là, Ouais je ne l'avais pas vu, On se passe pas trop mal, Il y a toujours Ombroker qui en chie un peu, Mais les autres ça va, Euh, J'ai fait quoi lui, Petite arc électrique, Ça lui fait pas grand chose, Ah bah c'est tout, Oh elle, On peut faire de bénédiction, Ça c'est pas ouf, Bah je sais pas, Pas terrible hein, 12% Par une façon, Je vais aller lancer une petite boule de feu, Il n'y a pas beaucoup de chance de toucher, Voilà, Voilà, Moi j'ai deux coups, Je comprends pas, Mais c'est bien, Peut-être à cause de ma potion de vitesse, Sûrement, On y fait mal là, On est à la moitié de sa vie, On tour, Ah mon mage est dans la merde, Je bois une potion déjà, On va faire l'armure du mage, Ça me protégera un peu de dégâts, Elle a plus de potions, Si il lui reste ça, Mais c'est pas utile, Et si je passe des potions, Quand je suis là, Je peux le faire ça, Alors je lui donne à elle, Et voilà, Donc elle a dans son inventaire du coup, Donc elle a pour en boire une, Bon ok, Ça c'est pratique, Est-ce qu'elle pourrait jeter une torche, Est-ce qu'on a une torche, On en a une là, Torche, Ouais, On en a une, Ah ouais, Là je le jette par terre d'objet, Ah c'est parce que je voulais faire, Yes, Une de moi, Allez, Saleté d'araignée là, Ah, Ah, Je passe dans le poison, Oh, Et puis je rate quoi, C'est de cramer la toile, Sur laquelle elle est, Pour qu'elle tombe, Yes, Dégage de chute, 30, Putain, C'est pas mal, Tiens, Donc toi par contre, Mon en là, Ah mais comment ça se fait, Je suis au dessus quoi, Je devrais avoir un avantage de fou, Et je la rate quoi, Faire un tir normal, Tu vois, 36% des avatages, Défense élevée, Ah, Elle est en dehors de la portée normale, D'accord, Je comprends mieux, On tente quand même d'aller de loin là, Ouais, Bon je l'ai touché un peu, C'est bien, Qu'est-ce qu'elle va faire, Oh là, Elle s'énerve, Oh mon nom, Non, J'ai plus trop le choix, Je vais prendre une potion quand même, Ce sera, Une attaque, C'est la cité, Je lui ai mis, Un, Je lui ai mis, Un quoi, Je peux la pousser, Ou elle est toujours trop lourde, Ouais, Trop lourde, Allez, Astaryon, Je compte sur toi, On est la meilleure attaque, Oui, Victoire les gars, Bon le nain est dead, Enfin il est dead, Faut que le, Faut que je le relève, Non, Avec lui, Relevez le nain, Vite, Relevez le, Et on se barre, On se casse, On se casse les gars, On se casse de là, Il y a du poison, On va faire un petit repos, Voilà, On va désigner, Le voleur, Qui va se mettre tout seul à part, En groupe, Et il va donc, Aller looter, Voilà, Regardez ce que c'est après, On va sortir de là, Là il n'y a rien, On l'a fait déjà essayé, Non, Ok, Cool, Cool, Super, Donc, C'était quoi cette armure, Qu'on a looter, C'est ça, Non, C'était ça, Robe d'empoisonneur, Quand le porteur, Là ça sort, Il y a des dégâts de poison, Ouais, C'est pas mal ça, C'est pour, C'est une robe pour mon, Pour mon mage ça, On va le remettre dans le groupe, Lui, Hop, Le mage, Une robe normale, On fait un clic droit, On va, On va faire un clic gauche, C'est l'autre clic droit, Et on va lui mettre la robe d'empoisonneur, Elle est belle, Elle est belle, Regardez, Ah ah, Pas beau ça les gars, N'est pas beau cette victoire, Ah, Je suis content, Bon ben, Allons-y, On va reprendre lui, Est-ce qu'on va descendre, Pour fouiller un petit peu, Est-ce qu'on va pas se reposer, Tout simplement, Aller on va se proposer, Parce que là, Après le combat, On a plus nos sorts, Nos emplacement de sorts, Ils sont, Donc le dispo, Qu'est-ce qu'elle va dire, Ombre-cœur, Elle nous parle de son artefact, Je me sens... Je me sens... Ah, Ah, C'est... Je... Je... Je ne sais pas... Raté, raté, non, raté, non, raté, bon allez viens, viens toi, t'inquiète, tu fais pas peur, allez, on va aller parler à celui qui va me parler, c'est qui c'est Astarion, qu'est ce qu'il a à dire mon petit Astarion, il est plein de sang, il est cool ce personnage, bon attendez qu'il a accepté, avez-vous quelqu'un de précis en tête ? Je vais préférer une bière si ça te dérange pas. Il va le bouffer à un moment donné. Si tu devrais prendre une bière d'un d'entre eux, qui serait-il ? Oh, non, je veux dire une cuivre de leur sang, n'est pas besoin de mastication. Une cuivre qui dérangeait une lutte, mais le plus que je pense, le plus tôt que je trouve, je dois aller chercher quelque chose que je peux... Ok, ok, on garde le même groupe encore ? Je pense que le groupe est pas mal, le groupe est efficace, on va, c'est cool, allez on se repose. Un petit coup d'eau pour la route. Ah, vas-y, on se casse. Oh, quittez le camp. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Je sais ça, regarde. Vous vous demandez pourquoi j'étais... C'est juste une... C'est rien à faire avec le Tad. C'est juste... C'est juste quelque chose que je dois vivre avec. C'est beaucoup, si je suis honnête. C'est positif. Vous pouvez me confier sur ça. Vf. Vas-y, c'est pas la trouvée. On a toutes les cultures. C'est pas la chance. Tu sais pas la chance. On a tout. C'est bon. Tu as de l'air. C'est bon. C'est que tu as, tu as, tu as, tu as... daddy, tu as là, tu as dérées. Oh… C'est bon ! C'est pas ça ! C'est bon. Donc, il va, l'a, tu as, tu as C'est bon... Il va. D'où sort cet artefact ? Ouais il m'intrigue quand même ton artefact. Dites moi ce que vous me cachez tout de suite je suis un barbare. C'est qui là ? Ouais ça va marcher quand même mes menaces. D'accord c'est une donc, une religieuse allumée. Pourriez qui vous voulez je m'en moque, nous avons de plus gros problèmes. Si vous me réfléchissez la mémoire. Ma madame Shaa est la Nightsinger, le patron de la lumière et de la mort. La plupart ont peur de la lumière, comme les enfants. Mais Shaa nous enseignez d'aider 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 d'aider, d'aider d'aider. Dans la lumière, nous n'avons pas d'aider 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 d'aider. C'est sympa. Il y a des cinglés religieux, mais ils ne font pas comme les autres. Ils sont cinglés différemment. Alors du coup ça on va l'attaquer déjà. Un petit coup de flèche. Encore un. Encore un, décidément. Un petit coup de flèche. On y est allé par là ou non ? Ouais on y est allé par là, ok. On va aller par là. Hop, il y a un truc à fouiller. Hop, c'est peut-être une. Il n'y a pas de temps de restreure. Un autre étape en avant. Et si on regarde la map. En fait par là on peut plus y aller parce que j'ai pété le pont comme un con. Je trouve que c'est chaud peut-être. On aurait dit que par là il y avait... Non il n'y avait rien en fait. On voit jusque là. Est-ce qu'il y aurait des trucs à fouiller là en bas ? On dirait... Est-ce qu'on peut descendre là sans crever ? Il y avait un truc pour descendre je crois ici non ? Ouais. Alors il faut prendre du poison par contre. C'est un squelette. On rentre hein. On court en d'air. Ouais. Oh regardez. Attendez, attendez. Non, non, non. Redescend, redescend. Là. Là il y a un TP. Eh. On présente qu'il s'est cliqué dessus là. J'ai l'impression que c'est bon. Eh bah vas-y on va monter hein. Allez grimpe petit nain. Vol, vol. C'est tout ? Il y a quand même de la... Ok. Bon bah du coup j'imagine qu'on a fini d'explorer ce petit endroit. On va refaire un petit tour sur la carte. Là. On peut remonter. C'est là où on était justement. Et donc. Et donc. Et donc. On ne sait plus par où on est arrivé. On est arrivé par là. On est arrivé par là. On est arrivé par là. Moi la première fois que... J'étais arrivé dans ce truc c'est bien un puits. Alors. Il y a un puits dans le village qui fait arriver là aussi. J'étais sorti donc par ici. Par là où on est entré. Ok. Donc allons-y. Marchons-y. Ah, regardez là. Pour descendre. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Est-ce que je lui mettrais pas une torche dans la main à elle ? Pour descendre là-bas. On avait une de torche non ? Torche, torche, torche. Le nain il en avait une dans son inventaire de torche là. Regardez, hop. Ah ça c'est stylé. Hé c'est bien fait l'effet de lumière. Franchement c'est cool. Ah mince. Et ta torche elle est éteinte ? Ah faut cliquer dessus. Ah ouais non mais elle l'éteint directement quoi. Ok bon. Il n'y a rien à faire ici en fait. Ok bon allez on ressort. On ressort de là tranquillement. Et c'était par un mur cassé. Voilà on est arrivé par là. Et voilà. Et voilà et voilà. Et donc oui il y avait aussi l'autre mur ici. Et donc aussi euh... On va rechanger d'arme hein. Euh hi. On va remettre celle là. Casse toi Gale. Donc là on arriverait par là. Ok. Ah c'est là qu'on peut récupérer le sac j'ai l'impression. Attention. Regardons. Ah donc là en fait on fait des jets parce que... Ah il y a quelque chose là. Ouais c'est le puits. Ah d'accord ça c'est le puits. C'est là par où j'étais arrivé la première fois que j'avais visité ce lieu. Mais par là par contre du coup ça me dit rien. On va aller par là du coup. Ah bah il y a des trucs. Regardez hop. Il y a du stuff il y a de la torche. Ok. Ah bah c'est une grande zone. Ah il y a plein de parchemins. Il y a plein de parchemins. Il y a plein de parchemins. Bah ça n'aurait bien servi ça. Du coup ça veut dire que quand tu es là tu te fais pas entoiler sur les toiles d'araignées. Donc on aurait... Je me rappelle maintenant. Je me rappelle que je les avais eu direct. Je les ai descendit par le puits. Et j'avais fouillé cette zone. Et j'avais eu ça direct. C'est quand même plus simple de descendre par le puits en fait au final. Donc en fait l'idéal c'est de descendre par le puits. Et de... D'aller chercher ses bottes directs. Avec votre perso qui ne voulait pas qu'il se fasse engluer. Et voilà quoi. Alors du coup... Du coup du coup du coup... A qui on va les donner ses bottes ? C'est pas des... C'était pas des bottes de foufou non plus mais... Je peux les mettre au magicien peut-être. Quand on retrouve des toiles d'araignées il se fera pas engluer. Euh... Si je double clique... Ouais il les met direct. Ok. Bon on sait pas si on va raffronter d'autres araignées hein. J'en ai pas vu là dans le début du jeu. Quand j'avais fait l'accès anticipé. Mais bon... Comme ça a beaucoup beaucoup changé je le répète. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont différents là dans le début. Et puis voilà... L'accès anticipé c'est... C'est quoi ? C'est un quart du jeu quoi. Donc désormais on va peut-être en voir. Là on peut remonter par le puits du coup. Voilà je vais vous montrer l'autre entrée. C'est donc ce puits. Voilà. Et là... On a un TP. On a un TP du coup dans le village. Un village dévasté. Donc on était entré par ici. Il me semble. On avait rejeté... Alors attends c'était par où ? On était rentré là. On avait rejeté une serveur. Je ne sais plus où. Je suis un peu perdu. C'était là qu'on avait rejeté. On était rentré par là. Ok. Bon écoutez. On va continuer l'exploration. 10 villages. On a une pelle. Oh on a assez des pelles. Non c'est quoi ça ? C'était gros ça. On va voir les gros. Ah. Je les a pas vu dans le premier game. Non j'ai pas sauvardé je me rends compte. Si ils m'attaquent et que je meurs je serais bien d'ailleurs. Ah. Tu as mangé. Tu vas voir toi. Au revoir. Je suis un timide. Et toi, une délicaté. A moins que tu baies la marque, bien sûr. Quand je dis on pourrait les attaquer en vrai, on a pas l'air si fort que ça. Ah, cette poutre de soutien, vous avez remarqué comment elle brille. Ça m'a l'air idéal pour faire un sale coup. Poutre de soutien qui soutient quoi du coup ? Est-ce qu'on peut s'élever un peu là ? On va aller voir un peu plus haut, non ? Quel soutient-toi, je suppose, cette poutre qui est là et qui peut s'effondrer sur eux ? J'imagine. Ouais. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Trop sauvegarder maintenant, on sait jamais. Tu ne veux pas. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Temps à l'aise ? J'ai plus d'action. Ah, je l'ai raté quoi. J'ai plus d'action. J'ai plus d'action. Lâche de l'ours ! J'ai plus d'action. Oh, je l'ai raté. Non. Ça va. Il n'était pas franchement en ce moment. Lui, il hésite entre droite et gauche, c'est bien. Oh ! Petite bénédiction. On va se planquer là. Il a croupi. On peut faire ça. Il a croupi, on peut plus. Ah, il est là. Ok. Il a mis quoi ? On va mettre une frappe perforante à lui. J'vais le mordre. Ah, j'peux pas si j'peux le mordre. Mam. J'aurais goûté de l'orque, mon gars. Oh non, lui, c'est pareil. Ah, une hémorragie. C'est bon, ça. Est-ce que je peux le pousser ? Trop lourd. Ah, j'ai en douté. Ah, il charge. Il charge. Ah, on peut passer par là. Mince. Je me pousse pas. Il m'a poussé. J'en étais sûr. Il n'est pas mort. Ah ouais, il fallait pas qu'il me pousse, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire avec elle ? 49% ici. Ah ouais, il faut pas que je me dépasse. Ah, j'ai arrêté mon tour comme un con. J'appuie sur l'espace. J'ai toujours ma brume, là. Je peux faire ma brume qui me TP, là ? Je l'ai plus, ça, déjà ? C'est pas vrai, quoi. On met de la graisse, ça va le faire tomber. Je vais faire ma botche secrète. Ah, mince. Là y est, on en a eu un. On va pas marcher dans la graisse, il n'a pas voulu tomber. Il serait peut-être temps de faire un petit soin, ma cocotte. Là, c'est au corps à corps. On soigne Astaryon. Ok. Et donc j'ai pas de TP, hein. J'ai pas de TP. J'ai pas mis le sort. Faudrait que je le... Faudrait que je le mette, c'est trop bien. C'est trop bien, ce soir, de TP. Faudrait que je fasse tout le tour, quoi. Ah non, j'aurais dû faire sprint. Je suis bête. Euh... A votre tour. Est-ce que je peux me mettre là ? Et me tirer dessus. Ouais, c'est un désavantage, mais... Échec. Euh, si je saute. J'arrive là. Je peux me soigner. Ok. 10 points, c'est bien. Saleté d'orgue. D'ogre, pardon. Euh... Les ogres, ouais. D'accord. Oh. Toi, tu as déjà balancé une boule là-dessus. Ça, c'est très bien. Fin de tour. Pourquoi tu sprint cette fois ? On n'oublie pas. Et voilà. Moi, je vais aller l'attaquer au corps à corps. Ça, c'est fort. Le rogue, il est fort. Je pense que les attaques qu'il met, c'est... C'est le feu, quoi. Je vais faire le tour pour prendre par derrière. Il va être par devant. On se peut lancer. Lancer. La table ne peut pas être lancer. Est-ce que je peux lancer euh... Qu'est-ce que je peux lancer ? Oh, je vais aller l'attaquer. Je vais aller l'attaquer. Oh, il m'est hébété. et donc lui il va se mettre là on va balancer qu'est ce que je lui fais je fais l'arc électrique arc électrique tout au filas fort préparation attaque J'ai plus de la rage là Il est tombé C'est nul Ah tire du dessus Il a fallu juste une petite fireball de base Et puis t'as qu'à te mettre un peu en hauteur Et toi tu vas te mettre là puis tu vas le tirer dessus Bah éclaté On les a éclaté tout simplement Bandeau d'intelligence déformé Augmente la valeur jusqu'à 17 là Et enfin sans que c'est fort ça Sans que c'est fort pour mon mage ça Inventaire, mage Alors d'abord petit repos Mage Alors mage, mage, mage Inventaire Et il va mettre Le bandeau d'intelligence Ça qui est beau On va fouiller 3 Il y a rien, il y en avait un troisième il y a là On va les fouiller déjà je sais plus Ok cool, bah écoutez on a bien avancé dans l'exploration du village dévasté C'est loin d'être fini, il y a encore pas mal de... Ah il y a de l'acide là je suis bête Encore pas mal de choses à explorer On va continuer tranquillement Je vous propose de faire ça dans une prochaine vidéo Parce que je vois que la vidéo est déjà assez longue Donc on continuera Il y a encore un petit moulin là-bas à aller voir Et il se passe un truc, c'est marrant vous allez voir On fera ça donc dans la prochaine vidéo Je vais faire une sauvegarde cette fois Je vais pas me faire avoir Une petite sauvegarde manuelle avant de partir Une nouvelle sauvegarde Village dévasté Hop Voilà voilà Les gars j'espère que ça vous a plu Donc la qualité vidéo doit être un peu mieux Un peu moins de 5,4 Parce que comme je vous l'ai dit J'avais enlevé le NVIDIA Broadcast Qui enlève le fond automatiquement Ça prend quand même pas mal de FPS sur ma machine Donc sur un jeu exigeant comme ça C'est pas possible Allez les gars ciao Et bonne fin de journée Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao